... Bonjour à tous. Alors, oui, j'ai eu de la chance. J'ai été choisi ce soir pour être le speaker étudiant de l'ESSEC. Mais après, très honnêtement, en fait, étudiant de l'ESSEC, ce n'était pas vraiment le plan que j'avais prévu à la base. En fait, jusqu'à mes 16 ans environ, je pensais plutôt être musicien. C'est le milieu que j'ai un peu toujours connu. Mon père est oboïste, ma mère fait aussi de la musique, et donc naturellement, j'ai commencé le basson très jeune, vers 6-7 ans. En fait, c'est vraiment un milieu que je connaissais bien et où je savais comment réussir, où j'étais finalement privilégié. En primaire, puis ensuite au collège, j'avais un emploi du temps aménagé, ce qui me permettait d'aller au conservatoire l'après-midi et de travailler mon instrument. Au lycée, je faisais régulièrement des concerts et j'allais en stage l'été pour me permettre de rencontrer des musiciens connus et d'approfondir encore ma pratique instrumentale. C'était vraiment la voie toute tracée. J'étais sur des rails, je connaissais énormément de gens qui faisaient ce métier-là et qui pouvaient me donner des conseils. Et c'est un peu la voie qui était faite pour moi, finalement. Mais à un moment, je me suis senti que... J'ai senti que ce n'était pas vraiment là où moi je voulais aller, là où je m'épanouirais le plus et qui correspondrait le mieux à ce que je voulais faire. Et donc, j'ai fait un peu un virage à 180 degrés et j'ai suivi une voie qui était beaucoup plus classique pour beaucoup de gens. En fait, j'ai fait une classe préparatoire scientifique, puis au bout de deux ans de boulot assez acharné, je suis rentré à Centrale. Alors, honnêtement, quand je me vois aujourd'hui rentrer à Centrale, je pense un peu à ça. En fait, à la fois, j'ai l'impression de pouvoir faire plein de choses et d'avoir une vraie liberté, et en même temps, quand j'y repense aujourd'hui, j'étais un bébé. En fait, pendant ces trois ans qui me séparent de Centrale à aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir énormément appris. Je pense que vraiment, c'est une période charnière où on se construit en tant qu'individu, en tant qu'adulte, et cette période d'école, elle va nous marquer toute notre vie. Et ce que je retiens, finalement, c'est moins les cours que tout l'extrascolaire, et particulièrement tout l'univers associatif. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je ne vous partage pas seulement une histoire personnelle, mais en fait, c'est un phénomène historique qui a donné lieu à ça. Dans les années 80-90, tout le monde des grandes écoles a subi une contrainte du monde économique. En fait, on a demandé à ces écoles d'arrêter de former uniquement des grands scientifiques, des grands académiciens et des grands chercheurs, mais aussi de préparer leurs étudiants à la vie en entreprise. À partir de là, ça a été un petit peu la panique dans les écoles, parce que tout d'un coup, on devait non seulement transmettre des savoirs et donner toutes les connaissances académiques aux étudiants pour réussir, mais en plus de cela, on devait les former au management, à la gestion de projets, et plus généralement, essayer de leur donner ces choses un peu impalpables qu'on appelle les savoir-être. Et la solution qui a été trouvée par les écoles, c'est les associations. En fait, les écoles sont venues promouvoir les initiatives étudiantes et les projets étudiants pour leur proposer de tester ce qui, eux, leur tenait à cœur. C'est l'occasion de se tester un petit peu, justement, dans cette gestion de projet et de devenir, même si c'est avec d'autres étudiants, une sorte de manager. Et finalement, ça a marché assez bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous écoutez n'importe quel discours de directeur, par exemple, lors de la rentrée, si vous prenez n'importe quelle plaquette marketing qui est distribuée dans les classes préparatoires ou même au lycée, ou encore, si vous écoutez un étudiant comme moi, vous parlez de son expérience à l'école, ils auront à peu près le même discours. En deux mots, ce qu'ils vous diront, c'est que les associations font partie intégrante de la formation. C'est vraiment là où la plupart des choses se jouent, là où se créent la plupart des relations sociales et là où, finalement, se fera réellement notre formation. Ce qu'on nous dit un peu moins, c'est que toutes ces associations ne se valent pas entre elles. Il y en a certaines qui vont être plus renommées que d'autres et qui vont permettre une meilleure visibilité dans l'école. Il y en a d'autres qui vont être plus proches du monde professionnel et donc qui vont permettre aux étudiants qui l'intègrent de créer très tôt un réseau et de mieux connaître le monde de l'entreprise, ce qui leur permettra ensuite d'être mieux recrutés. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les étudiants qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité au sein des grosses associations sont aussi des étudiants qui vont être plus tard mieux recrutés. Il y a une étude d'un sociologue français qui s'appelle Gilles Lazuache qui montre que ces étudiants ont une meilleure mobilisation pour l'emploi, une meilleure connaissance des métiers qui les intéressent et que, finalement, ils peuvent arriver à des plus hauts postes. Et, par exemple, si on prend Pierre Nanterme, ancien PDG monde d'accenture ou encore Thierry Fritsch, PDG monde de Chomet, on a certes deux anciens ESSEC, mais aussi deux anciens ESSEC, anciens membres de la junior entreprise, c'est-à-dire l'association, une des associations en tout cas les plus renommées et le plus proche de ce monde professionnel. Et je pense qu'à un moment, ça a pu avoir son importance. À un moment, peut-être se sont-ils vus proposer plus d'opportunités de par leur appartenance à cette association ou en tout cas par les formations qu'ils en retiraient. Le problème aujourd'hui, c'est que l'accès à cette association et au poste particulièrement en responsabilité, il n'est pas libre. Souvent, pour rentrer, il y a une sélection de la part des deuxièmes années qui choisissent les premières années. Ou encore, si vous voulez être président, il y a une élection au sein de vos camarades pour savoir si effectivement vous correspondez à l'idée qu'on se fait du poste. le problème avec tout ça, c'est qu'on va venir sans même y faire attention et sans y réfléchir, reproduire des schémas à peu préconçus et finalement perpétuer des inégalités. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes d'une famille plus modeste, vous avez moins de chance de vous engager dans l'associatif et encore moins de prendre un poste à responsabilité comme président. Alors, il y a des arguments purement financiers. Peut-être que vous allez devoir travailler ou prendre une alternance pour payer vos études, ce qui va limiter votre temps disponible pour les associations. Peut-être encore allez-vous être un peu plus réticents à vous inscrire aux différents événements payants et qui en même temps font de la communauté des élèves, donc je pense aux soirées, aux week-ends, ski ou que sais-je. Mais finalement, il y a des causes un peu plus profondes que ça. En fait, dans la construction même de votre identité, vous allez probablement moins matcher avec ce qu'on attend du président un peu parfait ou du bode, donc du cool, un peu parfait. En fait, ce qu'on a montré, c'est qu'en général, en grande école, quelqu'un qui travaille trop, c'est pas très net. Ça a même un nom, ça s'appelle le polar. Le polar, c'est un peu cette figure que personne ne veut être. C'est ce mec qui n'a pas compris que la prépa aujourd'hui s'est terminée et qui continue à s'investir complètement dans les cours. C'est quelqu'un qui finalement passe un petit peu à côté de tout l'extrascolaire, de tout ce qui est nouveau dans les grandes écoles et qui se consacre uniquement à sa réussite académique. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les étudiants de milieux plus modestes avaient tendance à placer justement ce travail, cet académique, comme une valeur plus importante que les étudiants privilégiés. ça s'explique. S'ils en sont là où ils sont aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont eu des résultats académiques très très bons et si ce n'est peut-être pas leur milieu, ils ont peut-être dû donner un peu plus pour réussir. Et donc, de fil en aiguille, ce qu'on voit en deux mots, c'est que si vous êtes d'une famille modeste, vous avez beaucoup plus de chances d'être un polar et de là, ne jamais devenir président d'une association. On a un mécanisme un peu similaire avec la représentation des filles, plus globalement. En fait, par exemple, si on prend à l'ESSEC, sur les trois dernières années, deux présidents sur trois sont des hommes. Pourtant, la promo est environ mixte, voire même, il y a un petit peu plus de filles. Et ça paraît inexplicable. Il ne semble pas y avoir de discrimination contre les femmes ou en tout cas, pas explicite. En fait, on n'est même pas sûr que les femmes soient moins élues lorsqu'elles se présentent. Le problème, c'est toujours le même. C'est qu'on a ces conceptions du président parfait, du cool parfait, du bot parfait et que les femmes, usuellement, s'y reconnaissent un petit peu moins. Et en fait, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'on a le pouvoir de changer les choses. En fait, nous, étudiants, on est aujourd'hui face à des choix dans nos associations qui vont nous permettre de réduire durablement les inégalités. Il n'y a pas besoin d'attendre dix ans. J'ai peut-être dans ma salle le prochain DRH Total, le prochain membre du Comex d'Orange ou encore le prochain responsable de la diversité chez L'Oréal. Et en fait, je voudrais qu'elles agissent dès maintenant. On peut agir au cœur même de l'endroit où sont formées les élites, c'est-à-dire les associations. On peut donner cette chance à quelqu'un qui en a peut-être un peu moins de gérer un projet, de s'affirmer en tant que manager et finalement de gagner une confiance en lui ou en elle qui va lui rester toute sa vie. Alors, posons-nous des questions. Remettons en question nos idées reçues. Demandons-nous finalement qu'est-ce que l'on voit derrière un polar, derrière quelqu'un qui travaille ou encore derrière un président, quelqu'un qui a des responsabilités. Arrêtons de penser que quelqu'un, parce qu'il est investi au rugby, ne peut pas être féministe ou encore investi pour le développement durable. Et enfin, cessons de prendre des gens simplement parce qu'ils nous ressemblent. Si on arrive à faire cela, nous, étudiants, on arrivera à réduire les inégalités et, au cœur de notre formation, d'apprendre réellement ce que c'est la diversité. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !